Et cette nuit a fini par être la nuit la plus effrayante pour moi. Tu sais, j'ai fini par dormir dans ma veste, mon chapeau et mes gants et il faisait froid, j'avais presque l'impression qu'il y avait des doigts qui touchaient mon corps, je me souviens qu'ils faisaient sombre et je lève les yeux, je vois deux yeux qui me regardent et je me souviens juste d'avoir pensé que je ne pouvais pas vivre comme ça. Et donc j'ai fini par prier, j'ai en fait dit, puis-je me souvenir de ce que mes parents m'ont dit il y a toutes ces années que tu dois rester bouddhiste et j'ai dit Dieu si tu es réel et tu veux que je fasse ça alors tu dois m'aider avec mes parents. Je m'appelle Abiziburi mais je passe par là. J'aime la lettre. J'ai 42 ans, je travaille chez NIH en tant qu'agent de passation des marchés. Je viens d'un milieu religieux. Oui, j'ai grandi bouddhiste. Et cela vient de générations justes de votre famille. Ouais, je suis thaïlandais, américain, donc mes parents viennent de Thaïlande. Et si quelqu'un connaît quelqu'un qui paie la dîme, 95% de la population est bouddhiste. Donc naturellement, j'ai grandi de cette façon, étant ici en Amérique avec toujours les mêmes valeurs que mes parents m'ont inculquées. Alors où a commencé votre histoire ? Ouais, je veux dire, comme je l'ai dit, j'ai grandi ici, je suis né ici et j'ai grandi ici. Mes parents avaient souligné en moi des mots plus jeunes âges que, eux, vous savez, être thaïlandais, même en vivant ici dans les États-Unis, nous devons garder notre identité thaïlandaise, nous devons donc rester bouddhiste, je me souviens avoir entendu cela très jeune et ainsi je viens de courir avec, je suis allé avec et nous allions avec mon frère et moi qui avons deux ans de moins, nous allions au temple le dimanche et pendant l'été pour apprendre la langue thaïlandaise, mais nous y avons également intégré l'apprentissage du bouddhisme. Donc, je j'ai grandi de cette façon et c'était tout à fait normal pour moi, naturel pour moi. Ce n'est que vers l'âge de 12 ans et mon frère disant que nous avons commencé à avoir notre propre genre d'expérience surnaturelle dans notre maison. Par surnaturelle, je veux dire entendre des voix nous appelant par notre nom, les portes, se fermer toutes seules et au point où, tu sais, mon frère et moi approchions nos parents, mais bien sûr à cet âge, ils ne te croiraient pas eux, ils pensaient que nous avions peut-être trop de bonbons, ou peut-être que nous en avions regardé des spectacles effrayants. Donc à cet âge mon frère et moi devions-nous réconfortés pour que quand des choses lui arrivaient, il venait me le dire, et quand des choses m'arrivaient, j'allais lui parler. Et pour moi je me souviens qu'à cause de toutes ces choses, je savais que la réalité n'était pas seulement le monde physique que nous voyons, je savais qu'il y avait quelque chose de plus que cela, et étant élevé dans le bouddhisme, j'ai cherché des réponses à travers le bouddhisme. Ce qui est étrange, c'est que j'avais demandé à elle un des moines du temple bouddhiste, temple, à propos de Dieu, puis il m'a dit qu'il n'y avait pas de Dieu dans le bouddhisme, essentiellement dans le bouddhisme traditionnel, je venais d'un théraopté de bouddhisme, ce qu'il enseigne, ce que Bouddha a enseigné est essentiellement un moyen de traverser la vie sans souffrance ou avec un minimum le bouddhisme souffrant reconnaît que la souffrance est certaines choses que Bouddha a enseignées pour minimiser cette souffrance. Dans votre vie, certaines de ces choses étaient basées sur des attachés émones, donc ne pas être attaché aux choses parce que les choses sont éphémères, les choses allaient disparaître, donc si vous les attachez et quand elles tu vas souffrir, donc, c'est plus comme une philosophie ou un mode de vie que tu peux vivre ta vie de cette façon et minimiser la souffrance, maintenant, c'est en un mot le bouddhisme traditionnel que j'ai appris mais ce que j'ai compris et vu au temple, c'est qu'il y avait une sorte de spiritualité qui elle accompagnait, et je ne l'ai appris que plus tard, mais il y a un terme pour cela appelé bouddhisme populaire qui signifie que le bouddhisme, le bouddhisme traditionnel, mélangé à la religion locale en Thaïlande ou partout où le bouddhisme avait voyagé, donc en Thaïlande, il y avait beaucoup d'animisme, vous savez, des esprits que vous connaissez dans la nature, dont les arbres et les rochers, des choses comme ça, et puis quand le bouddhisme est arrivé, il s'est en quelque sorte incorporé à elle. Animisme local qui était là. Donc si vous allez en Thaïlande aujourd'hui, vous verrez. Beaucoup d'entre vous connaissez les sanctuaires des maisons des esprits. Vous savez qu'ils feront presque des offrandes à ces esprits comme moyen d'apaisement, vous savez, si je vous offre cette chose, je ne le ferai pas. Ça ne me dérangera pas, tu sais, si je te montre du respect, alors peut-être que tu me béniras. Donc il y a une sorte de mélange de spiritualité avec ça, donc ils sont dans le bouddhisme populaire, il y a une reconnaissance du monde spirituel. Et donc ça c'est le genre de bouddhisme dans lequel j'ai grandi et j'ai appris et pratiqué, vous savez, avec la méditation, je faisais aussi les salutations trois fois et les prières et ce n'est qu'à elle, université que je suis allé dans une université du comté de et du Maryland et c'est ici que j'ai entendu parler de Jésus pour la première fois et que je venais d'un milieu bouddhiste et que je savais juste que je suis thaïlandais, je dois être bouddhiste. Tu sais, j'aimerais entendre parler de Jésus, mais ensuite je parlerai aussi de Bouddha aux gens. Eux, tu sais, parfois ce serait une conversation amicale, parfois un débat amical, mais en gros, j'étais catégorique, comme si je ne deviendrais jamais chrétien, tu sais que je vais rester bouddhiste. Je n'ai pas vu que le bouddhisme manquait de quelque chose, donc il n'y a pas besoin de changer. Et c'était le cas, ça me suffit et malgré ce genre de résistance, je me souviens clairement d'une de mes amies, nous, étions juste assis dans la voiture et je savais qu'elle pensait sincèrement ce qu'elle croyait et elle m'a encore raconté, elle, histoire de l'évangile, mais cette fois j'ai vraiment écouté, j'ai fait attention parce que je savais que la façon dont elle le partageait, la façon dont elle, elle, abordait, qu'elle était sincère, qu'elle pensait vraiment comme ce Jésus était quelqu'un dont j'avais besoin, tu te souviens de ce qu'elle disait qui était liée à toi, spécifiquement, ouais, eux, je, non, je voudrais dire qu'il y avait quelque chose de spécifique mais je pense que ce qui m'a fait elle impression, c'est cette attention sincère, de sorte que cette attention authentique a brisé tous les murs que j'avais, comme, pendant que tu parlais, je vais avoir prêt à parler du bouddhisme, alors j'ai en quelque sorte dit d'accord, eh bien, vous m'approchez très humblement et doucement et nous sommes déjà amis, et ce n'était pas de manière compétitive alors ma garde était baissée et j'ai entendu elle, évangile, histoire à propos de, tu sais, eux, comment Jésus m'aime, tu sais comment il est mort pour mes péchés, sur la croix, qu'il est ressuscité et qu'il veut une relation avec moi, tu sais, alors elle l'a partagé, tu sais, une simple présentation de l'évangile mais, tu sais, à la fin, j'ai dit merci d'avoir partagé Jésus avec moi ou laissez-moi vous parler de Bouddha, j'ai fini par lui parler de Bouddha de toute façon, mais c'était la première fois que je me souviens en fait de cette histoire ou de la compréhension de qui Jésus est vraiment fait, c'est le premier type d'impact dans mon esprit, eux et je l'ai en quelque sorte gardé en veilleuse, tu sais, j'ai été invité à l'église après ça et parfois je lui rendais visite, mais jamais vraiment, jamais pour vraiment chercher Jésus, c'était plus juste mes amis m'ont invité alors je vais y aller et entrer et à ce moment-là aussi, de quoi te souviens-tu de tes pensées sur Jésus, ah, quoi pensais-tu pendant que tu entendais le nom de Jésus, ouais, tu sais c'est intéressant alors, j'ai presque failli j'y ai pensé comme si c'était une religion occidentale, c'était peut-être vrai donc c'était, eux tu sais que c'est le bouddhisme, eux c'est quelque chose que tu sais, dans mon esprit, tous les liens étaient bouddhistes et donc je dois représenter que je dois, tu sais rester et rester dans ça eux, la religion, et cette fois et quand j'entends parler de Jésus, il n'y avait aucune incitation pour moi à croire ce qu'il disait parce que, vous savez, c'est presque comme si cela, ce n'est presque comme la façon dont cela m'a été partagé, c'est très exclusif, vous avez besoin de vos besoins, tu as besoin d'avoir Jésus, et pour moi, c'était en tant que bouddhiste, le bouddhisme et en général, les bouddhistes sont très ouverts, comme tu sais, entendre parler des autres religions et même essayer d'incorporer, tu sais, eux, les idées dans ta foi et essayer de voir comment ils sont semblables et des choses comme ça, mais quand quelqu'un n'est comme tu sais, ça doit être Jésus, c'est le seul moyen et pour moi, c'était comme si tu étais un peu fermé d'esprit, c'était intéressant parce que dans mon esprit, même même si je savais que le saint traditionnel n'avait aucune composante spirituelle, mais peut-être à cause de elles, arrière-plan du bouddhisme populaire, je pensais presque que Bouddha et Jésus étaient semblables, comme s'il existe différentes manières d'accéder à une puissance supérieure, je pense que je croyais en Dieu à l'époque, mais presque comme ce n'était pas une priorité, tu sais, et j'aimerais de temps en temps prier la statue de Bouddha, tu sais comme si c'était Dieu, tu sais demander des choses et prier pour la protection et des choses comme ça donc, il y avait ce genre de compréhension que Bouddha, il y a un pouvoir spirituel derrière tout ça, et même si traditionnellement, comme je l'ai dit, il n'y en a pas, mais c'est comme ça que je le pensais, donc c'était presque comme si Jésus ne l'était pas, peut-être que c'est ta façon de te connecter avec Dieu où je n'y ai pas pensé aussi une grande partie de cela à ce moment-là, à peu près au même moment où j'étais, vous savez, à l'université et j'ai commencé à ressentir des symptômes de dépression, et aussi ce qui a été diagnostiqué comme un trouble obsessionnel compulsif, donc la façon dont cela s'est manifesté pour moi où il était un temps où je devais continuer à répéter des choses, que ce soit comme une action ou une pensée dans ma tête jusqu'à ce que je ressente la paix, et c'était presque comme une pensée ou une voix disant si je ne le fais pas si je cite une le fait pas X alors quelque chose de grave pourrait arriver à un être cher, si vous ne criez pas à plein poumon dans ce couloir, alors quelque chose de grave va arriver à votre mère, par exemple, c'est un exemple, et vous savez que de temps en temps, je serais capable de résister, et oublions ça d'autre fois, c'était tellement d'anxiété que je finissais par céder, juste au cas où quelque chose de bizarre ou de grave arriverait à mon bien-aimé, je céderais. De toute façon, ce couple dépressif m'a amené à demander de l'aide alors je suis allé voir le conseiller scolaire, et ils m'ont référé en dehors de elle, université parce qu'ils disaient que c'était un peu plus grave que ce à quoi ils sont habitués. Alors j'ai demandé de l'aide à l'extérieur auprès de thérapeutes, de psychologues, de psychiatres, et c'est quelque chose que j'ai lutté pendant des années, et c'était très difficile d'essayer de terminer ses études et éventuellement de trouver un emploi et de conserver cet emploi tout en luttant contre toutes ces pensées et dépressions, c'était difficile. Et je me souviens être passé de thérapeute en thérapeute, de psychiatre en psychiatré, à au sommet, je devais prendre environ 12 comprimés par jour et je savais juste que c'était trop, je devais en revenir et quelque chose devait changer, je ne pouvais pas imaginer mon avenir comme si je suis comme ça au début de la vingtaine, comment vais-je vivre le reste de ma vie, alors je sais juste que j'ai cherché de l'aide médicalement, mais j'ai aussi plongé encore plus profondément dans le bouddhisme. Donc vous connaissez la méditation à la maison, vous savez, étudier les prières, comme ça et, vous savez, aller au temple pour prier le soir, avec les moines, et cela m'a poussé ainsi et ce que j'ai réalisé intérieurement, c'est que même si le bouddhisme reconnaît que la souffrance est dans le monde, pour moi, il ne m'a presque pas fourni de solution, solution, un espoir. C'était presque une mentalité de survie comme, ouais ce monde est plein de souffrance, et voilà tu sais si tu ne t'attaches pas aux choses, et tu sais que tu pries-tu, mais dites-tu vas-tu pourras naviguer dans cette vie avec moins de souffrance, et puis dans la prochaine vie, vous pourriez naître de nouveau dans une meilleure situation et pour moi, ce n'était pas une solution suffisante pour me donner de l'espoir. Vous savez, c'était presque comme une mentalité de survie et c'était à peu près quand j'avais 25 ans, je suis allé voir un nouveau thérapeute, et lors du premier entretien, ils m'ont dit d'emblée que c'est un chrétien, c'est un établissement chrétien. Est-ce que ça te va ? Et à ce moment-là, j'étais tellement désespéré que je j'avais tellement mal, tellement perdu que j'ai dit que c'était bien, je m'en fichais. Et je me souviens qu'à chaque fois que nous rencontrions le thérapeute, il nous demandait si je priais pour vous et j'ai dit d'accord à chaque fois. Maintenant, je n'ai jamais fait le lien entre la prière mais je me souviens que c'est le dernier thérapeute que j'ai jamais vu. Après avoir rencontré ce thérapeute, les choses se sont améliorées pour moi et je n'ai jamais eu à y retourner et finalement j'ai arrêté les pilules et donc, après environ 25 ans, j'ai pensé que tu sais que la vie est gérable maintenant, ce n'était pas aussi grave qu'avant, j'avais encore certains symptômes, mais c'était, oui, je pouvais le gérer, et même certains des événements spirituels que j'ai vécu quand j'étais jeune, ils étaient encore et ils se sont encore produits tout au long de ma vie, mais cela n'a jamais été aussi fréquent que lorsque j'étais jeune, jeune adolescent. Donc je pense que d'accord, c'est la voie à suivre, au moins, vous savez, je peux, je peux survivre de cette façon. Maintenant, ce n'était pas jusqu'à ce que j'avais 30 ans et je suis retourné à l'école pour mon diplôme d'études supérieures, alors je suis allé à l'université du Maryland College Park et je me souviens de l'avoir fait pendant mes études, je le saurais, je le ferais, j'étais à la maison un jour et j'étudiais dans la chambre de mon frère et je j'étudiais, tu sais, j'avais faim. Alors j'ai décidé de monter chercher de la nourriture et après avoir eu la nourriture, je suis retourné dans la chambre de mon frère et alors que je descends vers sa chambre, je vois une silhouette d'ombre qui passe devant la lumière pour que je puisse voir que tu connais le contour des bras, des jambes et de la tête et je pensais littéralement penser que quelqu'un était dans la pièce, peut-être que mon père ou quelqu'un était entré dans la pièce et j'y vais et il n'y avait personne là-bas et donc j'ai fait une pause pendant un moment et je me suis dit, wow, qu'est-ce qui se passe parce que j'avais toujours entendu des choses ou peut-être ressenti des choses mais je n'ai jamais rien vu de mes yeux et c'était la première fois que je voyais des choses. De toute façon, j'ai repris mes études et ça m'est resté alors le week-end, j'ai fini par aller au temple et parler à l'un des moines pendant que je lui parle. Je lui raconte ce qui s'est passé et il me dit que tu sais qu'il y a des esprits dans ce monde et parfois c'est parce que l'esprit de la personne ne pouvait pas passer à sa prochaine vie et je vous ai demandé de savoir alors qu'est-ce que je suis censé faire ? Et il dit bien que la raison pour laquelle son esprit ne peut pas avancer est parce qu'elle l'a fait, ils n'ont pas assez de mérite en taille comme nous l'appelons et essentiellement l'esprit a besoin de plus de mérite. Pour avancer alors j'ai dit ok ok maintenant, que dois-je faire, est-ce que je peux faire quelque chose ? Et puis le moine a dit eh bien, tu peux partager ton mérite avec l'esprit. Et tu sais que je lui fais confiance alors j'ai dit ok comment puis-je comment puis-je faire ça ? Alors il me dit de retourner chez moi et de méditer. Et puis pendant que je médite, partage simplement ton mérite avec l'esprit, c'est vrai, alors je rentre à la maison. Je suis de retour dans la chambre de mon frère et je médite et pendant que je médite, je sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur. J'entre dans la pièce, c'est vrai, il fait un peu froid. Alors je dis ok, je pense qu'il y a quelque chose ici. Alors j'ai juste dit eh, je vais partager mon miroir avec toi. Après avoir dit que j'avais l'impression que le froid est entré dans mon corps. Et donc je me suis dit ok, quelque chose ne va pas. Alors je vais à je vais à mes parents et moi, je leur ai demandé s'il avait froid et ils ont dit non. Et donc je savais que je savais à ce moment-là. Ok, quelque chose ne va pas et vous savez, pendant les deux prochaines semaines, j'ai constamment froid. Je porterai ma veste et mes gants de chapeau à l'intérieur, vous savez, c'était vers février à cette époque-là, mais quand j'étais à l'intérieur, mes amis portaient leurs t-shirts et leurs shorts parce qu'ils faisaient chauds, mais j'avais toujours froid, j'avais toujours l'impression que quelqu'un avait quitté la porte par la fenêtre ouvert et il y a comme un courant d'air constamment pendant deux semaines. Et en plus, vous savez que des choses étranges se produisent dans la maison, je commençais à voir ce genre de choses et je sentais qu'il y y avait quelque chose comme me regarder et donc j'étais même si j'avais 30 ans à ce moment-là, j'avais peur de rester à la maison alors j'ai fini par faire un sac et je suis resté dans l'appartement de mon ami près d'eux, Collège Park et j'ai juste passé les nuits sur son canapé pendant que j'allais à l'école. Eux c'était jusqu'à ce que je vois cette ombre passer dans il est à sa place, comme le long du mur et j'étais comme si quelque chose me suivait maintenant. Je savais que je savais que quelque chose me suivait et j'étais comme si je ne voulais pas mettre ça sur mon ami comme quoi que ce soit, je ne le veux pas pour déranger mon ami et son colocataire donc je finis par refermer valises et je vais au temple. Je frappe à la porte vers 22h30 et le moine me laisse entrer et me donne une chambre et le matin il s'assoit avec moi et nous le faisons. Il fait des rituels bouddhistes avec moi, des prières et des offrandes de cadeaux, je suppose que c'est presque comme un apaisement de l'esprit et, vous savez, il dit que si ça ne s'arrête pas, revenez. D'accord, donc quelques jours plus tard, je reviens ça. Ne s'est pas arrêté. Tu sais, nous nous asseyons, nous parlons et il m'a dit que, tu sais, certaines personnes ont juste un esprit plus faible. Elles sont plus affectées par des choses spirituelles comme celle-ci et donc pour moi, cela sonnait presque comme s'il n'y avait rien d'autre à faire. Faire comme si c'était juste que tu as juste un esprit plus faible et donc pour moi d'entendre que j'étais très désemparé, j'ai commencé à me sentir désespéré, qu'est-ce que je vais faire. Je me souviens que, tu sais, je suis sorti de la classe à 10h du soir et j'ai marché jusqu'à ma voiture et je pense juste que j'ai des ennuis, je me demande ce qui va se passer. Je ne vois pas quelle est la voie à suivre. Pour moi, j'ai 30 ans, mais je me demande encore une fois, comment puis-je, comment puis-je vivre comme ça. Et donc j'étais désemparé, je suis à la voiture, j'allume la voiture et puis la radio s'allume et quand la radio s'allume, il y a un pasteur ou un pasteur sur ma radio. Et j'ai été surpris parce qu'à ce moment-là j'écoutais, tu sais, des stations hip-hop où tu sais top 40 et des choses comme ça et je me demandais pourquoi. Y a-t-il un pasteur sur ma radio ? Et je me souviens bien m'être dit, si c'est un signe de Dieu, je vais écouter et voir ce qu'il va dire alors je me suis assis ma voiture. J'ai écouté et ce que le pasteur a dit était, bien, il a commencé par une question, avez-vous déjà eu l'impression d'être au milieu de l'océan et il y a des vagues qui vous frappent de toutes les directions ? Et je pensais que oui, c'est un peu ce que je ressens maintenant. Et il dit, est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi Dieu te mettrait dans cette situation ou te permettrait d'être dans cette situation ? Et j'ai dit oui. Et puis il dit que parfois Dieu te permettra d'être dans ces situations pour que ces vagues poussent tu aies plus proche de lui. Et donc j'ai pris ça comme un signe et j'ai dit d'accord si je traverse toute cette folie de pouvoir rencontrer Dieu alors j'irai voir l'église dimanche. Donc dimanche arrive je retourne chez mon ami église qui m'avait invité il. Il y a dix ans je viens d'arriver je ne leur ai pas dit que je venais. Tu sais j'y vais et je m'assois dans le coin du fond. Je n'étais pas là pour socialiser je n'étais là pour voir personne et comme je suis assis là, il commence le culte où il commence à chanter et je me souviens que j'ai juste commencé à pleurer, j'ai commencé à brailler et j'essayais de le faire en secret donc je me couvrais en quelque sorte le visage et je ne savais pas pourquoi j'avais presque envie. J'étais quelque chose qui était en bouteille en moi depuis si longtemps. Et puis quand l'adoration a commencé, c'est juste sorti. Donc vous savez que l'adoration se termine et que le pasteur commence son serment et ce sur quoi ils prêchent, ce sont les démons et ils décrivaient, vous savez, s'il y a activité démoniaque autour de vous, c'est ce que vous pourriez ressentir, vous pourriez ressentir cette brise froide et des choses comme ça et j'étais comme si ce qu'il décrivait était ce que je vis en ce moment et c'est fou comme si j'étais juste en état de choc presque comme ça, ce que je vis. Et à la fin il se réfermente dans elle. Adoration, je déchire, je braille. Et mon amie bien que la même amie qui m'a vu qui a partagé l'évangile avec moi il y a dix ans, elle m'a vu et elle a dit que j'avais tort et j'ai dit que je traversais quelque chose. En ce moment, je ne peux pas en parler, le seul à qui j'ai dit tout ce temps était le moine que personne d'autre ne connaissait parce que je pensais que ça avait l'air fou. Alors elle dit que bien tu viens au moins et tu pries et alors j'ai dit que je le ferai, je vais devant, il y a quelques pasteurs et des gens là qui attendent pour prier pour les gens qui ont toujours voulu prier, qui ont toujours voulu prier. Et vous savez, ils m'ont demandé comment pouvons-nous prier pour vous et je leur ai donné comme un petit extrait de ce que je vis sans entrer dans les détails. Mais ils savaient surtout avec le sermon ce que c'était ce jour-là. Et je me souviens d'un des les pasteurs ont dit, écoute, nous pouvons prier pour toi et tu te sentiras peut-être mieux, mais la seule façon d'être vraiment libre est d'accepter Jésus. Comme ton Seigneur est sauveur et j'ai dit non, j'ai dit que je ne ferai pas ça, je suis bouddhiste. Et puis il a dit ok, c'est bien. Tu sais que nous allons te bénir alors. Il prie pour moi. Après la prière, je me sentais mieux, je me sentais presque plus léger. Et alors j'ai dit eh bien, peut-être que c'est parti alors. Je vais y aller de retour à la maison, j'ai passé la nuit chez moi. Et cette nuit a fini par être là. Nuit la plus effrayante pour moi eux. Tu sais, j'ai fini par dormir dans ma veste, mon chapeau et mes gants et il faisait froid, j'avais presque l'impression qu'il y avait comme des doigts touchant mon corps, je me souviens qu'il faisait noir et je lève les yeux, je pouvais voir comme deux yeux qui me regardaient. Et je me souviens juste d'avoir pensé que je ne pouvais pas vivre comme ça. Et alors j'ai fini par prier, j'ai en fait dit, puis-je me souvenir ce que mes parents m'ont dit il y a toutes ces années que tu devais rester bouddhister. Et j'ai dit Dieu si tu es réel et que tu veux que je fasse ça alors tu dois m'aider avec mes parents. Donc c'était le lendemain mardi matin. Avant ils sont allés à l'église, je suis allé travailler, je suis allé les voir et je leur ai dit, écoutez, puis je vous parlais avant de partir. Et ils ont dit bien sûr ce qui se passait et j'ai dit et je traverse quelque chose. En ce moment, ça a été vraiment dur et ils savaient, parce que je suis leur fils, ils savaient que j'étais stressé à propos de quelque chose ne sachant pas ce que c'était et ils ont dit bien sûr, comment, eux qu'est-ce que c'est, tu sais et j'ai dit que je pense avoir trouvé quelque chose qui pourrait m'aider. Et c'est la religion. Et ils j'ai dit bien sûr lequel. Et j'ai dit christianisme et ils ont dit, bien si vous pensez que cela va, vous aidez alors allez-y. Et j'étais un peu, j'étais comme si je le rejetais, c'était si simple que j'ai fini par aller chez ce pasteur, il n'est-ce pas, il est fondamentalement mon voisin, alors je suis juste allé à pied jusqu'à sa maison. Et tu sais je suis assis dans la sienne dans sa cuisine. Et il me raconte encore l'évangile après avoir entendu mon histoire. Il me dit que l'évangile me parle de Jésus. Et il m'a demandé, tu sais tu veux, tu veux le suivre, tu veux qu'il soit dans ta vie. Et j'ai dit, oui, je me souviens qu'il était comme ok je vais te guider à travers une prière d'accord. Et je me souviens de ce moment avant moi. J'allais prier, j'avais presque l'impression d'avoir presque entendu comme si je n'étais pas audible mais j'ai entendu un grognement presque comme si tu avais raison. Il me guide à travers la prière et je prie avec lui. Et tu sais que je quitte sa maison en partant. Sa maison, je réfléchis juste, je suppose que je suis un chrétien, maintenant. Je dois encore aller à l'école, alors je me rends à la bibliothèque du Maryland. Et j'étudie. Et je me souviens avoir ressenti l'électricité comme l'électricité. Presque comme une sensation électrique qui traverse mes pieds. Et je me dis ok, eh bien, qu'est-ce que c'est, alors j'essaie de faire en sorte que ça s'arrête et ça ne s'arrêterait pas. Et j'étais juste comme ok. J'ai fini. Comme si c'était le cas si je vais, si je suis possédé maintenant, alors je vais être possédé maintenant donc ça ne s'arrête pas et ça monte lentement le long de ma jambe. Mais ce qui est intéressant c'est partout où ça passe, partout en dessous ça. Il faisait chaud maintenant. Donc j'étais comme bien au moins il fait chaud donc. Je vais juste comme ça donc. Je finis par aller à mon cours du soir. Il est environ 21 heures du soir et les picotements sont là maintenant. c'est comme des picotements. Et je j'ai juste chaud et au moment où les picotements arrivent au sommet de ma tête. Les lumières de la salle de conférence s'éteignent et s'allument trois fois, donc c'est comme on s'éteint, on s'éteint, on s'éteint. Et le professeur, le professeur arrête des enseignés et il est comme oh, il y a comme un fantôme. Ici et tout le monde commence à rire mais je me dis oh c'est-tu cessé ? Probablement moi. C'est probablement à cause de moi et j'ai dit eh bien je ne sais pas ce qui se passe en ce moment mais je me sens bien, j'ai chaud, je me sens léger et donc après les cours je marche, je marche jusqu'à ma voiture et je finis par appeler mon ami avec qui je restais l'ami avec qui je restais sur le canapé et j'ai dit salut je suis je vais venir passer un moment avec toi et il dit que peut-être tu ne devrais pas venir il n'y a pas de pouvoir ici et puis à ce moment-là j'ai entendu comme une voix différente une autre voix dans mon esprit disant si tu vas chez lui le courant reviendra et j'étais comme si c'était une journée assez bizarre alors je vais juste y aller et j'ai dit eh je viens de toute façon donc je te verrai là-bas. Maintenant ce qui est intéressant c'est qu'au cours des deux dernières semaines non seulement il faisait froid mais chaque fois que je conduisais que ce soit sur une autoroute ou dans les rues il y avait des lampadaires et donc quand je passais devant le lampadaire les lumières ne s'éteignaient pas toutes mais pour moi il me suffit de savoir que ce n'est pas normal comme si je conduisais et que le lecteur s'éteindrait et que cela se produisait je me souviens que d'accord je vais chez mon ami donc l'alimentation est coupée à ce stade et donc je sais que les lampadaires sont éteints et je rentre dans son complexe d'appartements et alors que j'entre dans son complexe d'appartements toutes les lumières de L établissement s'allument et donc j'étais comme waouh alors j'entrais je dis eh qu'est-ce qui se passe et il a dit que le courant a été coupé trois fois différente et qu'il s'est allumé quand tu es arrivé ici et j'étais comme waouh qu'est-ce qui se passe et j'étais juste un peu choqué étonné mais j'ai fini par parler à mon mon pasteur celui qui m'a guidé à travers la prière et j'ai parlé à mon pasteur et je lui ai raconté ce qui s'était passé ce jour-là où j'ai accepté le Christ je lui ai raconté l'histoire et moi et moi étions comme ce qui se passait et il dit aussi bien qu'en toi quand tu acceptes le Christ quand tu acceptes Jésus tu reçois le Saint Esprit l'Esprit de Dieu vient vivre en toi et moi et c'était la chaleur que tu ressentais en entrant et en poussant quoi que ce soit à l'extérieur et j'étais comme waouh ok tu sais alors peut-être que c'est ce qui se passait je me souviens de m'être réveillé tu sais le matin et c'était comme si toute ma vie je portais des lunettes de soleil et les lunettes de soleil venaient juste d'être enlevés et je me souviens juste d'avoir pensé que c'était le plus beau matin que j'ai jamais vu ma vie comme si le soleil était au rendez-vous les oiseaux gazouillaient et j'étais comme si c'était incroyable et je me souviens d'être assis dans ma voiture et ça a vraiment cliqué ça m'a frappé comme si mon Dieu Jésus était le vrai Jésus celui dont il m'avait parlé il y a environ 10 ans où est réel et je suis comme si Dieu me voyait en ce moment et Dieu est avec moi en ce moment et j'ai presque commencé à faire de l'hyperventilation et j'étais comme et j'étais juste en train de déchirer parce que ça m'a frappé dans la voiture ça m'a juste frappé et je s'étais comme waouh donc à partir de ce moment j'étais comme si je devais savoir qui je dois savoir je dois savoir qui tu es Dieu comme moi j'ai l'impression que j'ai besoin de te connaître et donc je l'ai poursuivi depuis et juste j'ai besoin d'en savoir plus sur qui tu es et tu sais que tu me sauve et j'ai besoin de te comprendre pour pouvoir t'apprécier et je me souviens avoir demandé à Dieu j'étais comme pourquoi ai-je dû traverser tout ça comme pourquoi tu n'aurais pas pu me sauver quand j'avais 18 ans tu sais avant je devais traverser toute la dépression les top et des choses comme ça et je me souviens que Dieu m'a parlé et il a dit que je pouvais utiliser tout cela simplement je pouvais tout utiliser ça et et depuis ce temps j'en suis venu à voir que d'accord tu sais toutes ces choses que j'ai vécu même en parlant à des psychiatres et des thérapeutes psychiatres et quand même quand je rencontre quelqu'un maintenant qui traverse ça ce n'est pas bizarre pour moi tu sais parce que j'ai vécu ça tu sais et même les gens qui partagent avec moi leurs histoires spirituelles à ton sujet savent que des choses folles se passent dans la maison je ne suis ni surpris ni confus parce que j'ai vécu ça et je peux voir ce que Dieu je voulais dire qu'il pouvait utiliser tout cela pour que je puisse comprendre maintenant et même si ce n'était pas facile je pouvais voir comment Dieu peut utiliser les choses difficiles que nous avons vécu pour aider les autres à traverser cette épreuve vous je sais ce que je voudrais dire c'est que tu connais exactement les mêmes questions que je me posais quand j'avais la vingtaine comme comment peut où est l'espoir tu sais où est l'espoir pour mon avenir où est la chose le meilleur jour que je peux espérer et je ne savais pas ce que c'était jusqu'à Jésus jusqu'à ce que je rencontre jusqu'à ce que je rencontre Dieu ou il y a un but à ma vie il y a quelque chose de plus grand que d'aller à l'école et de trouver un travail et se marier avoir des enfants et puis mourir je veux dire ce sont toutes de bonnes choses mais je suis juste comme s'il devait y avoir plus dans la vie tu sais qu'il devait y en avoir plus et je ne savais pas ce que c'était que de plus jusqu'à ce que je rencontre Jésus et ainsi ce que je dirais aux gens que vous connaissez qui regardent ceci c'est que vous savez que souvent lorsque nous nous comparons aux autres nous avons l'impression que nous sommes généralement de bonnes personnes c'est vrai nous n'avons tué personne que vous connaissez bien la plupart des gens l'ont fait je n'ai pas tué de gens et donc je suis généralement bon et peut-être que je pense que j'irai au paradis mais ce que j'ai appris est juste différent parce que même dans le bouddhisme c'était comme ça je le considérerai comme une balancée vrai si je fais plus de bien que de mal cela va pencher en ma direction et alors je vais soit naître de nouveau dans une vie meilleure soit j'irai au paradis mais s'il y avait un juge qui est un bon juge qui est un juge équitable et ils en avaient ils avaient quelqu'un dans leur salle d'audience qui était médecin et le médecin avait peut-être sauvé des centaines de vies au cours de sa carrière et puis un jour peut-être qu'il avait trop bu et ils ont heurté quelqu'un avec leur voiture et cette personne meurt le médecin va devant le juge dit et j'ai sauvé des centaines de vies je n'ai tué qu'une seule personne tu sais ce bon juge ne serait pas juste s'il disait simplement d'accord ouais tu as raison tu tu es libre dit allez tu as économisé tu en as économisé sans tu en as tu es un tu es libre comme ne t'inquiète pas pour ça tu sais que ce ne serait pas ce ne serait pas juste et si nous pensons de cette façon avec un terrestre juge alors nous devons penser de cette façon à plus forte raison avec le juge ultime qui est Dieu s'il est juste injuste il ne pourra pas dire comme oh et bien tu as fait plus de bien que de mal donc tu es bon tu je suis le bienvenu pour venir au paradis avec moi il doit y avoir un paiement une expiation pour ce que vous avez fait de mal et le fait et que nous ne pouvons pas payer pour cela nous-mêmes vous savez rien de ce que nous faisons de bon ne peut effacer le mal et c'est pourquoi Jésus a envoyé son propre fils qui a vécu cette vie sans péché il n'a jamais commis de péché et il a pris notre punition ce qui nous était destiné sur cette croix c'est pourquoi il est mort sur la croix et ce n'est pas seulement qu'il est mort mais il est ressuscité de les morts on vaincu la mort, vaincu le péché, vaincu le diable et grâce à ce qu'il a fait sur la croix il est capable de nous pardonner il est capable de dire que vous savez que vos péchés sont couverts j'ai payé pour cela c'est presque comme si quelqu'un payait votre facture comme vous tu es en prison et quelqu'un vient payer ta facture et tu es libre dit aller la justice est toujours là l'amour est là et parce que quelqu'un a réellement payé pour ce que tu as fait de mal la justice est rendu Dieu éteint Dieu d'amour et de justice et donc je voudrais juste vous encourager à y réfléchir pour mettre votre confiance en Jésus vous savez qu'il vous aime, il est prêt à vous pardonner, c'est un cadeau gratuit, vous devez simplement l'accepter et c'est ma prière sincère, vous savez, pour tous ceux qui regardent ça et qui je ne sais pas encore, si tu n'es pas sûr, regarde-le, tu sais ce que je ne veux pas c'est que tu sais que nous investissons dans l'autre à venir tout le temps, comme nous, nous regardons, nous recherchons les universités dans lesquelles nous voulons aller nous essayons de trouver le meilleur emploi, nous avons un bon plan de retraite, mais quand il s'agit de ce qui se passe après la mort, nous n'y pensons pas beaucoup, de gens n'y pensent pas, ils sont juste je vais vivre ma vie mais pourquoi je veux dire, je pense que c'est la chose la plus importante que nous pourrions examinez, alors au moins examinez-la, explorez-la pour voir si cela a du sens et si et si cela lui fait confiance, c'est que vos parents sont déjà venus suivre Jésus tu sais c'est une bonne question donc eux pas encore tu sais je je prie pour eux tous les jours et mon mon frère eux pour autant que je sache, je suis le seul d'eux ma famille en ce moment qui est un disciple du Christ, eux tu sais, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens peuvent s'identifier à cette culture, mais je me souviens que tu sais qu'il était d'accord pour que j'accepte le Christ et puis deux semaines plus tard c'était une conversation intéressante presque comme s'ils pensaient que je n'étais pas sérieux alors ils étaient comme oh à toi parce que j'ai fini par ce qui s'était passé, j'ai rendu toutes mes choses bouddhistes à mes parents ouais, j'étais comme si je pensais que c'était irrespectueux, il suffit de le jeter à la poubelle alors j'ai dit ici comme si j'étais chrétien maintenant et je veux pour te rendre ça et je pense qu'ils leur ont montré que c'était vraiment sérieux alors ils se disent oh tu es vraiment sérieux à propos de ça et ils ont commencé à me poser des questions difficiles comme eh bien, tu sais que tu es le fils aîné, alors qui est je vais prendre soin de ces droits religieux quand nous mourrons et je ne sais pas comment répondre, je suis comme maman, papa, je ne sais pas tout ce que je sais, c'est que je dois bien suivre Jésus maintenant qu'est ce que tu veux dire par qui va s'occuper de ce droit religieux ouais alors à quoi ça ressemble, au moins dans les traditions bouddhistes thailandaises, quand quelqu'un décède ils aiment une cérémonie comme un mérite pour cette personne qui est décédée, donc c'est un peu comme si j'allais au temple et que j'aimerais servir parmi la nourriture et donner de l'argent, donner des fournitures et presque comme si je pensais à cause des bonnes choses que je fais en votre nom, alors vous obtenez ces bénédictions dans le dans la prochaine vie et donc presque comme qui va faire ces choses pour nous maintenant je ne sais pas je ne sais pas je suis désolé et je me souviens que je me souviens avoir prié si fort Dieu et j'étais comme Seigneur comme s'il te plaît sauver s'il te plaît sauver et et voilà je me souviens que c'est un matin j'étais en fait dans l'appartement de mon ami je priais j'étais comme Seigneur s'il te plaît sauve mes parents s'il te plaît sauve mon frère et puis j'ai entendu une question qui n'avait pas deux sans ça à ce moment là mais c'était comme si tu m'aimais plus que tes parents et j'étais comme si mes parents étaient comme le numéro un c'est vrai j'étais comme si j'allais ignorer que c'était peut-être encore le démon alors je vais juste ignorer cette question et encore une fois tout au long de la journée est-ce que tu m'aimes plus que tes parents et j'étais comme si je n'allais pas répondre à cette question et puis jusqu'à la nuit tu sais je priais dans mon lit avant d'aller me coucher nous sommes allés dormir et encore une fois c'est comme si tu m'aimes plus que tu n'aimes tes parents et j'étais comme oh mon Dieu j'étais comme d'accord si tu me fais répondre à ça je suis un peu contrarié mais si tu veux me faire répondre à ça alors oui mon Dieu je t'aime plus que j'aime mes parents et je me sentais horrible en disant ces choses mais j'étais comme si je t'aime plus et puis je elle et entendu dire tu ne sais pas j'aime tes parents plus que toi et j'étais comme oh tellement je ne m'attendais pas à ça et j'étais comme waouh donc je vais toujours prier pour mes parents et mon frère tous les jours mais ce n'est pas le même type de prière presque comme si je suppliais Dieu comme s'il te plaît sauve-les s'il te plaît sauve-les parce que je prie dans une perspective où je sais qu'il les aime déjà et qu'il veut les sauver je prie toujours pour cela mais pas de la même manière je pense que Dieu m'a appris que je ne pense pas que je ne vous souciez pas de vos parents et vous devez me supplier de vous soucier de ceux n'est pas comme ça donc je pense que c'est ce que j'ai retenu de ces dernier mot que vous pourriez avoir pour les gens qui vous regardent non mettez simplement votre confiance en Christ comme si c'était le cas je ne vais pas te décevoir c'est tout ouais